Les fractions décimales Pour comprendre les fractions décimales, nous allons commencer par partager une unité. Voici une unité représentée par ce carré bleu. Si je partage cette unité en 10 parts égales et que je prends une part, alors la part coloriée représente 1 dixième de l'unité. Si je prends 10 parts, alors j'ai pris 10 dixièmes. Je peux donc écrire une unité égale 10 dixièmes. Maintenant, je reprends mon unité partagée en 10 parts égales et je vais partager chaque part encore en 10 en tout, j'aurai 10 fois 10 égale 100 parts égales. Si je colorie une part, alors la partie coloriée représente 1 centième. Si je colorie toute l'unité, j'aurai colorié les 100 parts, c'est-à-dire 100 centièmes. Donc dans une unité, il y a 100 centièmes, je peux écrire 1 égale 100 centièmes. Voici l'égalité que tu dois retenir. 1, c'est-à-dire une unité, égale 10 dixièmes, égale 100 centièmes. Je remarque que 1 dixième correspond à la même surface coloriée que 10 centièmes. Alors je peux écrire 1 dixième égale 10 centièmes. Je vais retenir cette égalité dans un coin de ma tête, je vais la retrouver plus tard dans la vidéo. Maintenant, nous allons voir ce que sont les fractions décimales sur une droite graduée. Prenons cette droite graduée. Une unité représente la longueur entre 0 et 1. Si je partage mon unité en 10 parts égales, alors j'ai fabriqué des dixièmes. Voici un dixième. Ici, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes, cinq dixièmes, etc. Jusqu'à dix dixièmes. Je remarque que dix dixièmes est égal à une unité. Je peux donc écrire l'égalité 1 égale 10 dixièmes. Maintenant, je vais m'occuper de la longueur qui est entre 0 et 1 dixièmes. Je vais couper cette longueur en dix parts égales. Je fais pareil pour la suite et je vais m'entrer avec 20 parts, 30, 40, 50, 60 et en tout, j'aurai 100 parts quand j'arriverai au 1. C'est-à-dire que dans une unité, il y a 100 centièmes. Entre 0 et 1, j'ai coupé en 100 parts. Je comprends donc que les petites parts bleues sont des centièmes. Si j'en prends 10, alors j'ai 10 centièmes. Je vois sur cette droite que 1 dixième est égal à 10 centièmes. Ici, 2 dixièmes égale 20 centièmes. Ici, j'ai 30 centièmes, 40 centièmes, 50 centièmes, etc. Jusqu'à 100 centièmes. Je remarque qu'une unité est égale à 10 dixièmes est égale à 100 centièmes. Voilà l'égalité que je peux écrire. 1 égale 10 dixièmes égale 100 centièmes. Rappelle-toi, c'est exactement la même égalité que celle que nous avons trouvée avec les carrés. Je reviens à ma droite graduée. Maintenant, je vais imaginer que je prends une loupe pour regarder de façon plus précise ce qui se passe entre 0 et 10 centièmes. Voilà, j'ai zoomé, j'ai agrandi ce morceau-là. Regardez, entre 0 centièmes et 10 centièmes, il y a 10 parts égales. Donc, je peux graduer de cette façon-là. 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, jusqu'à arriver à 10 centièmes. Maintenant, si je retrouve ma droite graduée du départ, avec mon zoom qui est placé en bas, je comprends que chacune des petites graduations bleues que je vois en haut représente en réalité 1 centième, 2 centièmes, etc. Je remarque là aussi que 1 dixième en jaune est égale à 10 centièmes en bas. Je peux écrire l'égalité qui est à droite. 1 dixième égale 10 centièmes. Rappelle-toi, c'est exactement ce que nous avions trouvé tout à l'heure avec les carrés unités. Voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada